A l'initiative de la Commission Tourisme du Crédit Agricole, la première édition du Café Causé Tourisme s'est déroulée à la Tech Sud, à Terre Sainte. L'intérêt pour le Parc National d'intervenir auprès des acteurs du tourisme, c'est de remettre des mots sur ce qui fait l'exception du territoire réunionnais, du territoire labellisé Parc National, mais aussi du territoire labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour que les acteurs du tourisme puissent facilement partager cela avec leur public et leurs clients. On a mis en avant surtout la biodiversité, les paysages, les deux critères sur lesquels sont classés les territoires. Et du coup, ce qu'on met en avant aussi, c'est tous les projets en cours qui vont favoriser l'attractivité du territoire en lien avec le tourisme et en lien avec les acteurs touristiques. On a mis aussi en avant la marque Esprit Parc National, dans un but d'accompagner le territoire vers l'écotourisme et donc vers un développement durable. L'avantage d'avoir ces chefs d'entreprise là, c'est à travers les ateliers, on peut vraiment échanger avec eux sur ce que ça représente pour eux de faire partie d'un territoire labellisé Parc National, on peut vraiment échanger avec eux sur ce qu'est la notion d'écotourisme et la notion de transition écologique également, parce que chacun, dans son activité, peut œuvrer et peut accompagner leur clientèle à aller vers une transition écologique. Alors Café Causé, c'est une opportunité vraiment et c'est une belle idée que les gens créent des réseaux et qu'ils se connaissent et qu'ils se parlent entre eux. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment le réseau et faire en sorte que les acteurs se connaissent pour se renvoyer vers les uns les autres. Le Crédit Agricole de La Réunion soutient le tourisme local et vous a proposé le Café Causé 1ère édition.